Ouais, ouais toi c'est bon Et nos ennemis sont là-haut D'une certaine manière j'ai pas envie d'y aller parce qu'on va avoir plein d'unités et j'ai pas assez de poids déjà Du moins selon moi Mais bon c'est comme ça Plus j'attends et plus j'y perd Alors en fait on a déjà tué leur reine Bon bah voilà Ouais classe hein Donc on a libéré les wyverns Et bouillat Nous avons désormais des orques avec un Avec une tête d'aigle Attaquer ça Alors ce sont des unités efficaces Mais disons que voilà C'était pas vraiment le moment pour moi Donc bref Potion de mana pas très très intéressant Et voilà Donc maintenant on a plus qu'à rentrer tranquillement On essaiera peut-être de s'occuper du canne des machins truc là pour pouvoir s'en occuper Pour pouvoir se débarrasser de la quête et puis voilà Donc bon Donc ça c'est réalisé Y'a pas grand chose d'autre à en dire Pour présenter un petit peu nos amis Les wyverns L'unité aérienne des orques Tout simplement Ils possèdent de bons dégâts Et ils possèdent une bonne Ils sont relativement solides Même si leur pb les aide pas vraiment à bénéficier plus que ça De cette solidité Mais ça reste encore pas mal Bon Alors définitivement je vais m'en servir Ça va être mon groupe secondaire Probablement pour compenser le fait que j'ai pas vraiment utilisé de catapulte à cause de ça J'en ai fait une mais bon Voilà Toi tu peux repartir Toi t'as fini Tu vas me refaire une tour défensive Et après tu t'occuperas de nous fabriquer des antres des orques Pour qu'on avance dans la Pour qu'on puisse compenser Pour qu'on puisse nourrir tout le monde Alors on a du bol qu'au moins il n'y ait pas un système du type Les unités qui ne reçoivent pas la nourriture Pertent des pv A chaque fois Parce que là vous voyez on a plus de nourriture que notre maximum Ce qui signifie que normalement on peut pas nourrir tous nos guerriers Mais heureusement je crois pas qu'il y ait de pénalité Parce que ça ça n'arrive que dans le mode scénario Vous pouvez pas faire ça en pvp Donc je suppose qu'il devait considérer que ça servait à rien de mettre une pénalité Ce genre de choses Donc on va attaquer L'avantage j'ai entendu des wyverns C'est qu'ils peuvent ignorer les obstacles du terrain Sauf les falaises qui sont beaucoup trop grandes Mais ça c'est rare Alors on va aller affronter un canne centaure Et là où la première fois que je l'avais affronté J'avais obtenu un tome Je crois que c'était d'agilité ou quelque chose comme ça Donc oui je disais là où A l'origine c'était un tome d'agilité Et un objet vaguement utile Ici ça ne l'est pas Ici la seule chose qu'on gagne C'est un glyphe stupide On voit Mes esprits sont sans repos Le voilà d'ailleurs Attendez 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 Où est-ce que vous allez ? Je ne sais même pas qui est où et qui fait quoi Je ne sais même pas qui est où et qui fait quoi Je ne sais même pas qui est où Ah il a récupéré Il est revenu à la vie Euh go Comme vous pouvez le constater Le loup possède donc 20% de critiques Et beaucoup plus de vie Loup des ténèbres Et il est mort Voilà Vous pouvez tout détruire Ouais j'ai pas perdu grand chose au final dans cette bataille Vous pouvez faire tout ce que vous voulez Vous pouvez détruire tous les bâtiments Vous ne trouverez rien La seule chose que vous gagnez en faisant ça C'est un glyphe qui vous permet d'avoir accès à une fontaine de régénération de vie Et on est à la moitié du chapitre Alors je ne dis pas que ça ne sert strictement à rien Mais disons que Parce que là je vais m'en servir bien sûr Plutôt qu'utiliser mon sorcier docteur Mais le sorcier docteur faisait exactement la même chose Et lui on peut le récupérer beaucoup plus vite Donc Voilà Je suis juste Pas convaincu De l'intérêt de la quête Euh C'est plus bas Mais bon Donc voilà Plus qu'à ramener toutes nos troupes Euh Le péon Tu vas repartir sur un antre des orques Qui est là Pour qu'au moins tous mes soldats aient à manger Parce que ça serait pas mal Mais bon Là ma base est autosufficiente Elle peut se défendre toute seule Elle peut se Encaisser les assauts tranquillement Euh Ouais tiens pourquoi pas Je ne pense pas à leur m'en servir Je ne suis vraiment pas un bon utilisateur des mages Moi dans Voilà La fontaine a été purifiée Je n'ai pas fait attention à l'animation Désolé Mais vous ne gagnez rien Vous n'avez même pas un objet Ou quoi que ce soit La seule chose que vous avez C'est la fontaine qui vous régénère Et comme je l'ai dit Le sorcier docteur Vous en conservez un dans un coin Et il fera la même chose Donc je ne sais pas Moi je trouve que ça ne sert à rien Comme quête Mais bon Oui le bestiaire bien sûr Vous permet désormais d'entraîner le weave Euh Ben là dessus Donc tout le monde a l'air d'avoir régénéré ses PV Donc Euh Tu vas nous en faire encore un autre Genre ici A l'écart Je suis Le chef Maintenant Euh Qu'est-ce qui pourrait me manquer Mais rien que je ne les aime pas beaucoup Je vais me faire deux chasseurs de tête supplémentaires Recherche terminée Et je pense que je vais aller Par les Recherche terminée Attaquer cette base bleue La base bleu ciel Euh Bleu clair Peu importe Et celle qui va nous attaquer surtout Par la voie terrestre Et l'autre bien entendu Et l'autre celle qui nous envoie de temps en temps Des gens nous attaquer par là Rien de très dangereux On va liquider la base bleue ciel Puis ensuite attaquer la base Alors la base bleue ciel Je vous le recommande surtout Parce que Pour attaquer la base bleue foncée Vous allez être obligé d'user des zeppelins Donc C'est pas nécessairement Le plus pratique à faire Si bien que Être sûr que vous vous êtes débarrassé De quasiment tout le monde Ça aide Donc eux je vais les laisser ici Puisqu'une fois que j'aurai lancé l'attaque Ils me serviront de renfort Impec Toi je vais te mettre en 3 Voilà vous voyez Eux ils sont bleus foncés Alors je m'attendais pas à ce qu'ils m'attaquent Ces tours ci mais A part le fait qu'ils vont mourir plus vite Ça change rien du tout Regardez ça Hop 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 Et voilà ils sont tous morts Euuuh Non Alors j'utiliserai qu'une seule catapulte Cette fois ci Parce que je vais compenser L'absence de la seconde catapulte Avec l'aide de mes troupes complémentaires Les esprits sont sans repos C'est terminé Voilà Alors je vais vraiment me faire attaquer Mais tant pis T'arrives ? Ouais tout doucement Euh viens ici Il y a du boulot Voilà donc on a fait la majorité du travail On a pu qu'à se débarrasser De cette base Je suis le chef Stop Oh non Non Attaquer C'est parti ! C'est parti ! Non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les humains au-dessus, mais heureusement, je ne peux pas taper les trois en même temps, ce serait peut-être mieux. Voilà, bon, ça aura coûté cher. Ça a l'air mieux comme ça, en fait. Bien ! Comme ça, on aura ruiné leur base. Hé 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 ! Ah si ça inflige les dégâts Vous allez retourner ici Vous aussi Et toi aussi en fait La catapulte ne sert quasiment Lui à rien On va rapatrier tout le monde On est content Tout le monde il est beau Tout le monde il est généreux Tout le monde il est joli Waouh ils ont bien pillé le bois Quoi ? Que dois-je faire ? Euuuh Prenez le bois le plus proche Je sais pas non peut-être Quoi ? Non Tral tu vas revenir en arrière une seconde Tu vas revenir en arrière une seconde Et tu vas t'arrêter à ce magasin C'est les soldes Je n'ai peur de rien Ah là on repart maintenant Pour l'honneur Alors je pense pas avoir besoin de 3 mais Les esprits sont sans repos Alors toi tu vas nous refaire un Ah oui vous aurez pu remarquer qu'il coûte cher à faire Le boule Et il prend pas mal Et ici On va faire 3 comme ça Voilà Bon Probablement pas besoin des 3 Vu que j'en avais déjà un ici Mais sauf erreur de ma part Ça coûte rien en ressources Donc ça va quand même Euuuh vous allez vous régénérer vous De toute façon maintenant La seule chose qui peut nous attaquer C'est les chevaliers griffons Des autres andouilles Ils vont pas nous attaquer souvent Euuuh va te régénérer aussi Ah et maintenant en plus Ils infligent du poison Ici 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 Voilà donc ça va se résumer A reconstituer nos forces Et lancer une attaque définitive Et finale Sur nos ennemis Ouais ça fera pile poil Donc vous Vous allez venir avec nous Voilà donc après On lancera l'attaque L'attaque finale Contre la base bleue On la détruira Et on pourra accéder Au pic Je suis Donc en 1 pour vous Toi t'es toujours en 3 Allons-y Tu as tué Voilà parfait C'est une menace Ouais c'est ça Voilà Les esprits sont sans repos Mange Tac Quoi 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 C'est une menace Donc ces deux éplins Quels sont les orbes Et ces wyverns Vont lancer l'offensive finale Allez chef Donc on peut Se poser ici Je pense d'ailleurs Que c'est le Meilleur endroit Quoi ? Donc on va y aller Bien entendu La pire des choses Qui puisse nous arriver C'est de tomber Sur les chevaucheurs Griffons Qui veulent attaquer Notre base Au moment où On va attaquer La leur Wow Parlez chef Oh Vite Quoi 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 Notre ville est attaquée ! C'est une victoire pour la haute ! Toutes ! Le Grégaard n'a pas vu chez Valencia. Notre ville est attaquée ! Je suis le chef. Oum-d'avou ! J'y vole ! Lors de la mort, chien du ciel ! Quels sont les ordres ? La victoire pour la haute ! Le profil est attaquée ! Le Grégaard n'a pas vu. Par lui, je suis le chef. Oum-d'avou ! Le profil est attaquée ! Le profil est attaquée ! Ouais, c'est pour ça que je les envoie, eux ! Je suis le chef. La grande tempête approche. Toi aussi, j'aimerais que tu attaques. Ce qui m'intéresse, que tu attaques. Pas raison ! Quels sont les ordres ! Suis moi ! Quoi ? Ouais c'était un peu inutile Bon c'était un peu bizarre Et on a réussi Ouais je sais J'étais un peu silencieux mais c'est parce que j'étais concentré A pas trop me tirer dans le pied Waouh Tralt t'es proche de la mort Non réellement regardez ça il a 100 PV Ok Non non achevez ce truc Je suis le chef Votre heure est venue Hé 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 Je sais pas si c'est un film le coup de la mort vient du ciel Mais bref suffit juste d'être patient Toi tu vas réinvoquer des loups Et on va se débarrasser de tout ce qui reste Pronto Et voilà plus qu'à détruire ça là le château Parce que c'est un château Et on a gagné Vous voyez pas très très dur C'est juste une question de De taper 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 BOUM Et il reste un pauvre Féon qui est mort Allons-y Trop tard Je voulais envoyer Kern à l'heure Attendez Chef C'est la jeune sorcière dont m'a parlé Grom Elle semble aussi chercher l'oracle Pourquoi elle renvoie ses chevaliers ? Attention mon jeune ami Cette grotte est l'endroit rêvé pour une embuscade Ne vous en faites pas Kern J'ai été élevé par les humains Je connais leur méthode Leur stratagème Ils ne m'empêcheront pas d'atteindre l'oracle Bah tant mieux Je crois Victoire Bon Parnellement Alors j'aime bien ce chapitre surtout Parce qu'on récupère enfin un nouveau héros A savoir Kern Enfin On avait récupéré un nouveau héros avec Grom la dernière fois Mais Tral et Kern forment un très très bon duo Puisqu'on a le guerrier purement PV Dégâts Tanks Etc Qui est devant Et le magicien qui est derrière Et ensemble Il forme un assez bon Un très bon duo Très solide et très efficace Donc Je suis content d'avoir récupéré Kern Donc Dans le prochain chapitre Nous pourrons peut-être enfin explorer cette grotte Et trouver ce fameux oracle J'espère Donc Je vous retrouverai la prochaine fois pour ça D'ici là Ciao